Bonjour, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va parler d'un sujet grave, mais qui est une réalité dans le monde agricole. On va parler de prévention du suicide et des situations de fragilité auprès des aides chez les agriculteurs. Pour en parler, j'accueille Delphine Neumeister. Bonjour, bonjour. Vous êtes co-animatrice du réseau AgriSentinel, piloté par l'Institut de l'élevage. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce réseau AgriSentinel ? D'où vient-il d'abord ? Quelle est l'origine de ce réseau ? Le réseau AgriSentinel existe depuis un an à peu près. Il est à l'initiative d'ALICE, qui est l'Union des coopératives d'insémination artificielle. Pourquoi ALICE ? C'est parce qu'en fait, un des agents d'ALICE a été confronté à un inséminateur qui a eu en élevage le cas d'un suicide alors qu'il y était passé la veille. Et donc est né vraiment le souhait de pouvoir agir collectivement pour, d'une part, bien sûr, s'impliquer contre le fléau du suicide en élevage, mais aussi pouvoir aider les différentes personnes qui interviennent en élevage à mieux gérer ces situations-là et à se protéger aussi contre des risques psychosociaux qui peuvent survenir quand on est confronté à des situations de détresse. Quelle est la vocation de ce réseau ? Quels sont ses objectifs ? Alors le réseau AgriSentinel a pour vocation d'amplifier l'existence de dispositifs déjà existants qui prennent en charge les éleveurs qui sont en difficulté. Donc ce sont des dispositifs d'accompagnement qui sont pilotés par exemple par la MSA, les chambres d'agriculture, les DDT ou des associations comme Solidarité Paysans. Ces dispositifs existent, fonctionnent, mais ils ne sont pas toujours bien connus des acteurs de terrain, que ce soit les techniciens mais aussi les éleveurs eux-mêmes. Et donc l'idée est de porter à connaissance des personnes qui interviennent en élevage l'existence de ces réseaux, enfin de ces dispositifs, et aussi de permettre à ces techniciens d'être mieux formés au repérage de la crise suicidaire, puisqu'il y a différents signes qu'on peut interpréter, mais si on n'a pas été formés, on n'en est pas forcément conscient, ou alors on n'ose pas intervenir, on ne sait pas quoi dire, etc. Et il existe tout un tas de formations qui permettent à ces potentiels sentinelles d'être mieux armés pour repérer ces crises-là et intervenir en élevage. Donc l'objectif, c'est de faire des techniciens, des conseillers, des agriculteurs, des sentinelles, des lanceurs d'alerte, et les former éventuellement à la détection, au repérage de situations de fragilité ? Tout à fait. En fait, autour d'un éleveur, il existe tout un tas de personnes qui interviennent régulièrement. Donc ça peut être les techniciens de contrôle laitier, de contrôle de performance, les inséminateurs, les techniciens de chambre, les vétérinaires, d'autres voisins éleveurs. Donc toutes ces personnes-là peuvent être témoins de situations qui se dégradent dans un élevage. Et l'idée est de faire de ces personnes-là, de ceux qui le souhaitent, puisque bien évidemment, être sentinelle, c'est quelque chose qui est volontaire, et on s'engage, on n'est pas obligé de le faire. Et l'idée est de mieux former ces personnes-là pour qu'elles soient plus à même d'écouter les éleveurs en difficulté, de repérer des signes, parce qu'on ne va pas forcément toujours s'exprimer quand on ne va pas bien, mais l'idée est vraiment d'améliorer la détection des situations de détresse en élevage pour mieux les prévenir et pour mieux accompagner les éleveurs en difficulté, en les orientant vers ces dispositifs déjà existants. Donc l'idée n'est pas de se substituer à ce qui existe déjà, mais bien d'amplifier leur action. Et vous l'avez présenté au SPACE, le réseau AgriSentinel se dote d'un site internet pour tout expliquer aux conseillers qui souhaiteraient intégrer ce dispositif et devenir sentinelle. Tout à fait. Donc le site web est en fait la boîte à outils qui recense les différents outils qui ont été élaborés dans le cadre de ce réseau-là. Premièrement, c'est un inventaire des formations existantes, formation à l'écoute active, formation au repérage de la crise suicidaire, formation à la prévention des risques psychosociaux pour soi-même aussi, puisque la détresse étant contagieuse, on peut aussi se retrouver mal après avoir été confronté à un éleveur qui se suicide ou un éleveur qui ne va pas bien. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième, c'est un répertoire des dispositifs existants à l'échelle du département. Donc le répertoire est divisé selon nos différents départements et répertorie les quatre dispositifs que je vous évoquais tout à l'heure. On attend bien sûr de l'apparition du site que d'autres dispositifs se manifestent aussi auprès de nous où ceux qui sont incomplets dans le site web puissent venir se manifester en disant, nous aussi, on en propose un accompagnement dédié aux éleveurs en difficulté et on pourra ainsi les ajouter sur le site web. La force de cette initiative, c'est qu'elle fédère des partenaires d'un horizon très large, des syndicats, des interprofessions, des chambres d'agriculture, le ministère ? Tout à fait. Donc le réseau regroupe une trentaine de partenaires, entre 25 et 30 partenaires à l'heure actuelle. Bien évidemment, il est aussi amené à s'étoffer. On se rend compte que c'est vraiment un sujet fédérateur. Ça permet de sortir le sujet du suicide en agriculture du tabou et une vraie volonté collective de s'affranchir aussi de tout affichage politique, etc. et une volonté collective d'agir contre ce fléau qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis des décennies, qui concerne tous les types d'élevage, toutes les localisations, même si, bien évidemment, on voit quand même certaines localisations là où il y a plus d'élevage, puisque l'élevage est quand même la production la plus touchée dans le monde agricole. Quel est votre objectif ? Vous souhaitez toucher tous les conseillers ? Comment ça se passe ? Dans un an, deux ans, vous souhaiteriez que tous les conseillers deviennent des sentinelles ? Alors, on estime à environ 10 000 le nombre de personnes potentielles qui pourraient devenir des sentinelles, si on additionne tous les techniciens de contrôle laitier, de la charte des bonnes pratiques d'élevage, des coopératives, des chambres, etc. Bien évidemment, on n'a pas pour ambition que chacune de ces 10 000 personnes deviennent des sentinelles. Ce serait super si c'était le cas. Mais comme je vous le disais, l'engagement est volontaire, donc on ne peut pas forcer les gens à le faire. Et surtout, on se dit que même si on arrive à en toucher 10 %, ce sera toujours ça. Et ce sera toujours 10 %, donc 1 000 personnes qui pourraient intervenir en élevage pour orienter ces éleveurs vers des solutions adaptées à leurs problèmes. Évidemment, l'objectif, c'est de réduire le nombre de suicides dans le secteur agricole en élevage. Aujourd'hui, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, c'est ça ? C'est ça, oui. En tout cas, c'est le chiffre qu'on cite souvent. Certains citent tous les jours. On a du mal à avoir des chiffres concrets ou récents. Mais ça donne une bonne illustration et on se rend compte de la gravité du sujet. Bien sûr que l'objectif final, c'est d'arrêter le suicide en élevage. On n'a pas l'ambition. On sait qu'on n'y arrivera pas forcément. Mais si on peut contribuer et éviter que ne serait-ce que quelques-uns par an, ce sera déjà ça gagné. Et quel que soit le chiffre, ce sera toujours trop. Bien évidemment. Delphine Demaster, merci beaucoup pour ces explications de ce réseau. Je rappelle l'adresse du site internet www.reiseau-agri-sentinelle.fr Et la question du suicide, de la détresse psychologique des agriculteurs sera aussi dans l'actualité au cinéma. Un film d'Edouard Bergeon va sortir au nom de la Terre le 25 septembre. Merci et retrouvez d'autres informations sur les dispositifs d'accompagnement et de prévention au suicide sur webagri.fr.